bonjour j'espère vous allez bien alors dans cette vidéo on va voir on va passer en revue les dix dernières lignes de mon portefeuille donc j'avais fait deux vidéos précédemment donc une première vidéo sur le top 10 une deuxième vidéo donc sur le next next n et donc on va terminer la série sur donc les dernières lignes de mon portefeuille les dix dernières lignes on va démarrer avec valeo on va terminer avec next city alors avant de démarrer un avertissement je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat mais uniquement un but pédagogique et de partage vous restez responsable de vos investissements alors on va démarrer avec valeo donc sur la droite de régression sur les trente dernières années donc on voit que la croissance est relativement faible hors dividende 2,43% on est actuellement proche des moins de sigma moins 1,58 écart type l'action a publié pardon la société a publié donc des résultats plutôt alors pas excellent mais en tout cas moins pire que prévu on va dire donc le cours s'est bien rattrapé plus 8,49% alors peut-être qu'on va avoir droit à une remontée en fait sur le cours de l'action valeo on est très en retard la progression sur un an moins 52% et sur cinq ans moins 64% si on regarde du point de vue graphique alors on voit qu'on a depuis novembre 2020 une oblique de tendance qui fait office de résistance on l'a touché plusieurs fois ici donc en 2020 en février 2021 en novembre 2021 et puis ici en juillet 2023 donc on évolue actuellement dans un range alors j'ai mis ici mon pru 11,91 avec ma zone de gains qui est au dessus ma zone de perte qui est en dessous peut-être qu'on va voir ici une sorte de double creux si l'action se ressaisit on pourrait dans ce cas sortir sur le haut de la zone de gains par exemple ici vers les 13 euros 50 alors Michelin donc Michelin c'est une société qui distribue du dividende et qui a une croissance de l'ordre de 5% donc c'est un bon mix entre croissance et dividende on est actuellement à 0,66 écart type alors si on regarde au niveau du cours on voit qu'elle est dans un canal ascendant depuis juin 2022 donc ça c'est pas mal on a touché les plus hauts ici en janvier 2022 également au mois de juin 2024 donc à Michelin a publié des résultats qui sont plutôt bons en tout cas ils ont été salués par le marché avec une très belle hausse sur cette semaine donc sans doute un retour vers les plus hauts autour des 38 38 50 si on arrive à franchir le plus haut ici on pourra aller donc chercher donc une zone qu'on n'a pas eue depuis historiquement depuis début de l'évolution du cours de Michelin en cas de retour on pourrait viser un retour autour des 32 euros dans un premier temps et puis éventuellement les 30 euros on poursuit avec l'oréal donc c'est une valeur de croissance à 8 89% hors dividende c'est une action que j'aimerais bien avoir dans le portefeuille mais pour moi elle est encore un peu trop cher 0,31 écart type donc 365 euros pour la valeur théorique un peu moins de 400 euros sur le cours actuel donc moi j'aimerais bien aller la chercher autour des 365 euros avec la recherche d'un support alors si on regarde au niveau graphique effectivement donc elle était dans une tendance ascendante j'avais ici dessiné une oblique de croissance qu'on a cassé par le bas sur la semaine du 24 juin 2024 donc tout ce que ce que j'ai fait c'est tout simplement reprendre le range dans lequel elle a évolué globalement sur l'année 2023 2024 et puis je le réplique en bas donc pour moi un bon point d'entrée serait ici sur la zone des 370 euros en tout cas c'est ce que j'aimerais bien atteindre pour renforcer sur l'action l'oréal smcp souffre énormément alors si on regarde à droite de régression on a croissance du modèle très négatif 26% moins 26% pardon on est actuellement à moins 1,12 écart type donc pour moi c'est dû c'est de la spéculation pure donc du swing trading si on regarde au niveau graphique là le cours de l'action est dans un canal descendant depuis le mois de septembre 2023 alors tant qu'on sort pas du canal par le haut il n'y a pas grand chose à faire je note néanmoins à titre perso un support autour des 1,82 euros j'ai pas prévu de me renforcer j'attends tout simplement que le cours sorte de ce canal descendant et pour viser éventuellement ici un retour vers les 3 euros 3 euros 20 j'ai été c'est une excellente valeur de croissance avec un modèle de croissance de 12 1 virgule 36 % elle verse également du dividende donc c'est une action vraiment à avoir dans le portefeuille il faut saisir les opportunités notamment si on revient sur le prix théorique ou éventuellement en dessous la valeur théorique se situe à 123 euros pour un cours actuel à 132 0 donc on est un petit peu au dessus en fait on est à 0,29 écart type si on regarde au niveau graphique alors il ya quelque chose assez intéressant j'avais ici dessiné une oblique descendante qui qui faisait office de résistance donc on l'avait atteinte ici au mois de mars 2024 également en avril 2024 et plusieurs fois ici en mai et juin 2024 on l'a enfin franchi la semaine du 8 juillet 2024 on aura peut-être un pull back alors si on souhaite revenir et renforcer sur gtt ce sera un bon moment ici dans les semaines qui viennent autour des 125 euros pour viser en fait donc la continuation de la croissance sur le titre gtt donc les 137 euros puis le sommet ici story qui se situe autour des 150 euros française des jeux et côté depuis relativement peu de temps donc la droite de régression relativement peu significative on est croissance du modèle de 4% hors dividendes et puis on est actuellement à moins 0 42 écart type une valeur théorique de 37 95 pour un cours à 35 euros si on regarde au niveau graphique alors pareil ici on voit qu'on évoluait sous une une droite de tendance oblique elle est passée si la semaine du du 24 juin et depuis on a vraiment une très belle dynamique avec une publication qui également qui était plutôt salué par les marchés donc on est actuellement sur une résistance autour des 35 euros si on arrive à passer la résistance on pourrait viser un retour vers les 39 euros 40 qui est le sommet qu'on avait atteint en février 2024 voire donc un plus haut historique autour des 41 euros crédit agricole à une croissance du modèle de moins 3% donc c'est une action qui a une tendance baissière depuis une bonne vingtaine d'années alors bien sûr c'est hors dividendes donc si on ajoute le dividende on doit une légère croissance du titre elle est actuellement à 1,16 écart type donc il peut y avoir une correction attention si on regarde au niveau graphique on voit qu'elle est sur une très belle tendance graphique depuis le début de l'année 2022 si on a touché plusieurs fois donc ce niveau alors ça peut être un un bon point d'entrée pour ceux qui souhaitent rentrer sur l'action crédit agricole on est actuellement donc pas très loin d'une première résistance autour des 14 euros si on arrive à la dépasser on pourrait aller rechercher les 15 euros 60 en cas de cassure de cette oblique on a un premier support à 12 cas à 12 12 euros 30 à peu près et puis ensuite il faudra aller chercher alors on a peut-être des niveaux de support intermédiaire qui correspond ici au plus bas qu'on avait qu'on a observé de type 11 euros 14 10 euros 37 et puis un support ici un peu plus fort autour des 9 euros 16 et un et un petit peu plus bas à 8 euros 20 l'action bouygues à une croissance de l'ordre de 4% dividendes on est actuellement sur des niveaux relativement faibles moins 0,73 écart type on voit depuis 2020 elle oscille on va dire entre moins un écart type et la valeur théorie qui se situerait autour des 45 euros si on regarde au niveau graphique donc j'avais une droite de tendance ici qui a été cassé donc la semaine du 10 juin et qu'un petit gap baissier ici donc on est allé se poser sur le support des 30 euros on est même allé beaucoup plus un petit peu plus bas autour des 29 90 on s'est bien ressaisi depuis alors on arrive ici sur un support qui correspond également à la moyenne mobile des 34 périodes autour des 33 euros 40 si on arrive à passer à passer cette résistance on pourrait aller tout droit sur la résistance suivante qui correspond également donc à cette oblique sur la zone des 36 euros 50 on enchaîne maintenant avec rémy cointreau donc qui souffre énormément tout comme les alcooliers on a vu même la publication de lvmh sur la partie alcool c'était en légère baisse donc c'est un peu compliqué en ce moment pour ce secteur d'activité alors c'est peut-être une opportunité si on regarde rémy cointreau rémy cointreau pardon a été plusieurs fois donc en baisse depuis les trente dernières années donc ici autour de 99 autour de 2009 et puis actuellement en 2024 puisqu'on se situe à moins 2,43 écart type si on regarde du point de vue graphique donc on voit bien la baisse continue si on fait un petit zoom ici sur ce carré ces deux rectangles ici donc on était dans un range entre janvier 2024 et mai 2024 donc on a cassé par le bas j'ai recréé un nouveau range ici on a touché ici sur la semaine le bas du range je peux faire ici effectivement une oblique alors soit on continue vers la baisse donc vers un niveau qui serait autour des 60 euros on a un niveau ici un petit peu plus bas autour des 50 euros or soit on arrive à à casser par le haut cette oblique baissière et là on pourrait aller chercher le haut du range autour des 86 euros et puis si on arrive à sortir on pourrait aller réintégrer très rapidement les 100 euros moi j'ai un paire relativement haut 114 euros pour l'instant je touche pas en fait à remy cointreau éventuellement je renforcerai si on va chercher dans un premier temps les 60 euros ou éventuellement dans un deuxième temps les 50 euros qui sont pour moi une opportunité sur le titre remy cointreau on va terminer avec nexity alors comme pour les liqueurs et alcool le domaine de l'immobilier souffre énormément donc on voit bien sur le graphique depuis 2022 nexity c'est vraiment la chute libre on est actuellement à moins 2,54 écart type donc c'est une société qui a une croissance du modèle nul ça c'est hors dividende donc on achète nexity principalement pour le dividende la société a coupé son dividende l'an dernier donc il faudra attendre peut-être une année ou deux pour retrouver le dividende en tout cas pour les actionnaires qui pensent que nexity est une société bien gérée ça peut valoir le coup de rentrer sur les cours actuels même s'ils peuvent aller encore plus bas on voit elles étaient relativement mal lors de la crise des subprimes autour de 2009-2010 si on regarde du point de vue graphique nexity on est vraiment sur un canal descendant on voit bien ici le canal descendant tant qu'on reste à l'intérieur du canal il n'y a aucune raison que la baisse ne se poursuit pas avec néanmoins ici on peut voir on a touché plusieurs fois un support autour des 8,60 euros donc ça pourrait être un premier point d'entrée un deuxième point d'entrée à 5,60 euros j'ai un PRU autour des 12,85 euros alors sur la publication de cette semaine il y a eu donc une hausse du titre ici alors on pourrait être bloqué assez rapide par cette donc droite de tendance qui correspond plus ou moins au du canal cette oblique de tendance qui se situerait ici autour des 11 euros donc donc moi mon seuil de déclenchement c'est ici les 12,85 si on arrive à sortir par le haut on pourrait observer un changement de tendance et là on pourrait viser dans un premier temps les 16,30 euros voilà donc c'est la fin de la vidéo je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt